Encore une fois, il faut en discuter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire non, parce que de toute façon, on ne va pas forcer son ado à manger ou à ne pas manger, quoi que ce soit. Donc on discute avec lui et on discute vraiment diététique. Déjà, on cherche pourquoi il veut être végane, est-ce que c'est juste une mode, ou il a des vraies angoisses, donc il faut effectivement voir ce qu'il y a derrière. Et ensuite, vraiment parler sur un plan un peu médical. Ok, tu veux être végane, mais voilà ce qu'il faut pour grandir. T'es en pleine croissance, il faut tant de protéines, tant de vitamines. Et donc, on discute avec lui et on adapte avec un diététicien l'alimentation qui convient. Donc là, effectivement, bien sûr que c'est négocié, mais on est un peu obligé quand même, on n'est pas, je vais dire, on n'est pas alarmé quand on est dans une famille. Non, je suis d'accord avec vous, la communication n'est pas la négociation. D'accord, ok, d'accord, vous avez raison. En effet, aussi, là on parle des ados, mais une structure familiale, une éducation dans une famille, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas des problématiques à l'adolescence. Il y a eu une éducation qui s'est donnée depuis la petite enfance, et en particulier, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que ce qui rassure les enfants et ce qui est très important, c'est la routine. Donc l'aspect routinier dans une famille, c'est très important. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, il la casse quand même. Voilà, il casse la routine, mais c'est justement ça l'adolescence. Et après, en général, qu'est-ce qu'ils font ? Il la retrouve la routine. Mais il faut que nous, on soit suffisamment costauds. Et il faut s'entendre en couple aussi. Et qu'est-ce qu'on fait si l'ado est ultra responsable, par exemple, ultra sérieux ? Parce qu'il y a aussi, ça fait, c'est problématique. Ma fille, elle n'est pas encore ado, mais elle ne veut pas manger de sucre, elle surveille mon animateur en sang de sucre. Elle est quand même, je la trouve, quelquefois assez sérieuse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si elle continue sur cette voie-là et qu'elle continue à être un bas-joie ? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça ? Moi, j'ai un peu le même profil. Et quand elle a lu le livre, elle est tombée sur un passage de Stéphane. Elle m'a dit, voilà, ça, c'est moi. Stéphane raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Myriam. Et en fait, elle a des parents un peu babacool, etc. Et les parents la trouvent très sérieuse. Elle est très bonne à l'école. Elle ne veut pas sortir, elle n'a pas de petit copain. Et genre à 18 ans, tout est toujours parfait, mais presque trop parfait. Donc les parents l'amènent voir Stéphane. Et elle dit à Stéphane, ma rébellion à moi, c'est justement d'être sérieuse par rapport à des parents qui sont un petit peu foufous. Et ma fille, elle lui sait, elle m'a dit, tu vois, c'est tout à fait moi. Alors. Elle m'a dit, tu vois, c'est partout.